Connaissez-vous le coteau champenois ? Au-delà d'un terroir, c'est avant tout un vin. Méconnu et parfois méprisé, il n'en reste pas moins le plus ancien produit en champagne. Et si son élaboration reste confidentielle, une association souhaite le sortir de l'ombre des caves pour le remettre sous la lumière du palais. Émilie Forzy, Claudine Crenne. En champagne, il ne n'est pas que du champagne. En 1996, Jérôme De Hour a repris le domaine et les traditions familiales. Comme son grand-père, il produit du coteau champenois, rouge et blanc. C'est un challenge parce que finalement, on change un peu de métier. On se complique un peu la vie dans un certain sens. Et donc on change un petit peu de métier, c'est un exercice de style. Et puis je pense que tout profite à tout. C'est-à-dire que ces expériences coteaux, je pense qu'elles nous apportent aussi par rapport à la démarche champagne. Il accueille aujourd'hui Mathilde et Margot de l'association Petits Mécoteaux. Leur but est de faire parler de ce vin oublié des champenois. C'est important pour le terroir, c'est important pour tout le monde, c'est important pour ne pas oublier qu'on ne sait pas que faire des bulles, qu'ici c'est des créateurs de vin aussi, et qu'il y a une vraie réflexion dans le vignoble, qui est à la base pour un vinificateur de se faire plaisir en créant l'émotion dans un verre, et qu'on sorte un peu des sentiers battus. Délaissé au profit des bulles, le coteau champenois existe depuis qu'il y a des vignes dans la région. Les vignerons ont continué à en produire pour leur propre consommation. Réputé de piètre qualité, souvent méprisé, le potentiel des coteaux s'est révélé au fil du temps, grâce aux méthodes modernes de vinification. Aujourd'hui, tout comme pour le Champagne, le niveau a extrêmement monté au fur et à mesure que les savoir-faire se sont développés. En plus, on a des maturités aujourd'hui qui sont de plus en plus élevées, avec le réchauffement climatique également. Ce qui peut paraître une problématique sur le Champagne, est en fait un réel avantage au niveau du coteau champenois. Guillaume Doillard fait partie de cette nouvelle génération de viticulteurs qui s'intéressent à ce vin oublié. Cette année, il a mis en fût sa sixième cuvée. C'est incroyable. Pour lui, c'est un vin exigeant qui ne peut se cacher derrière les bulles. Chaque décision pour un coteau champenois, notamment rouge, est peut-être encore plus importante que pour le Champagne, avec la deuxième fermentation. Qu'il va y avoir en bouteille, même si on fait des vins maintenant très singuliers, très identitaires, comme disent certains, sur le coteau champenois, ça peut encore plus se ressentir, je pense. Appréciée sur les grandes tables du monde entier, cette appellation a besoin de promotion dans sa propre région. Mathilde et Margot en avaient fait un projet d'études il y a deux ans. Une fois diplômées, elles ont souhaité continuer. On s'est tout de suite dit, waouh, c'est un vin merveilleux. En plus, on avait l'impression qu'on ne connaissait vraiment pas le potentiel de ce vin, donc on l'a découvert en même temps. Et ça nous a donné envie de le mettre sur le devant de la scène. Et d'autant plus que derrière, il y a un savoir-faire, un vrai savoir-faire qui n'est du coup pas du tout connu. Le 24 octobre prochain, Petit Mécoteau organise une dégustation avec plusieurs grands noms du champagne. L'association souhaite renouveler l'expérience tous les ans pour que les coteaux retrouvent une place de choix. Le 24 octobre pas de noIR Le 24 octobre le 25 octobre après, il y a deux ans Sous-titrage și What hammer le 25 octobre le 25 octobre le 25 octobre le 25 octobre le 26 octobre le 25 octobre le 23 octobre le 26 octobre le 34 octobre le 27 octobre le 25 octobre le 25 octobre le 26 octobre le 26 octobre Le 16 octobre